Au Canada, terre de nos aïeux, ton franc et saint te fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée, tes plus brillants espoirs, et ta vala, deux fois trempée, protègera nos foyers et nos droits. Protègera nos foyers et nos droits. La Reine du Royaume-Uni, Elisabeth II, est morte le jeudi 8 septembre 2022. Ça faisait 70 ans qu'elle régnait. Elle détient le record du règne le plus long dans toute l'histoire britannique. Elisabeth II est devenue reine à 25 ans. Même si elle était très jeune à ce moment-là, elle a assumé ses responsabilités avec beaucoup de sérieux. Elle était d'ailleurs très aimée de la population britannique. Savais-tu qu'elle ne régnait pas seulement sur le Royaume-Uni, mais aussi sur le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et plusieurs autres pays ? Ces pays sont des monarchies constitutionnelles. Ça veut dire qu'ils ont un roi ou une reine, mais qu'ils ou elles n'ont pas vraiment de pouvoir. C'est pourquoi le premier ou la première ministre qui est élue par la population dirige le pays. C'est maintenant le fils aîné d'Elisabeth II, Charles III, qui est roi. Pourquoi la reine Elisabeth II était aussi la reine du Canada ? Tu as peut-être déjà entendu parler de la bataille des plaines d'Abraham. C'est à la suite de cet événement que le Canada, qui s'appelait alors la Nouvelle-France et qui appartenait à la France, a été conquis par la Grande-Bretagne, qui s'appellera plus tard le Royaume-Uni. La bataille s'est déroulée en 1759 dans la ville de Québec, et elle s'est terminée avec la défaite de l'armée française. C'est comme ça que le roi de la Grande-Bretagne est devenu aussi le roi du Canada. Il nommait un gouverneur pour gérer le territoire en son nom, mais c'est lui qui avait le dernier mot. Au fil du temps, la population du Canada a voulu se distancier de la royauté britannique et choisir elle-même ses dirigeants. Il a fallu bien des étapes et même des batailles pour que le Canada réussisse à obtenir son indépendance. En 1867, après beaucoup de discussions avec le gouvernement du Royaume-Uni, le Canada est devenu officiellement un pays. Depuis ce temps, au lieu d'être dirigé par un gouverneur qui représente la royauté, il est gouverné par un premier ou une première ministre élu par la population. Mais le Canada a quand même décidé de garder son roi ou sa reine, ce qui en fait une monarchie constitutionnelle. C'est pourquoi il existe aujourd'hui une gouvernance générale qui représente la royauté. Mais elle n'a pas vraiment de pouvoir, son rôle est surtout symbolique. C'est pourquoi il existe aujourd'hui une autre question. En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. À l'occasion du décès de la reine Élisabeth II, prions pour les peuples du Royaume-Uni, du Canada et l'ensemble du Commonwealth, dont elle était le chef de l'État. Prions aussi pour le repos de son âme, alors que nous confions aux soins de Dieu. Seigneur, nous te prions. Accorde-lui le repos éternel, Seigneur, et que brille sur elle la lumière, qui ne s'éteint jamais. Aie pitié de ta servante Élisabeth, qui a passé sa longue vie à ton service. Seigneur, nous te prions. Accorde-lui une place dans ton royaume, où l'espérance est éternelle, pour tous ceux et toutes celles qui te servent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est, Samuel Genet. Ce vendredi, c'est la journée franco. On va s'habiller en vert et blanc. On va avoir une journée d'activité, dont un spectacle d'improtéines. Il va y avoir un dîner pour tous et toutes sortes d'autres belles activités. Entre-temps, j'ai des billets à faire tirer pour le festival franco-ontarien. Si tu veux aller voir DJ Unpierre, samedi le 24 septembre, accompagné de Gros Big et de Radio Radio, viens mettre ton nom dans la boîte devant l'animation culturelle au local 175. Jans.